Musique 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 Il y a une route là, il y a les maisons, tac tac tac, il y a une route au milieu, il y a personne qui passe habituellement. Quand je vois des jeunes passer en mode pas du tout, comment dire, pas du tout discret genre, ils passent comme ça avec le téléphone, on avait engueulé un groupe de trois déjà. Parce que, il me disait quoi ? Il me disait non, je ne prenais pas une photo, il était comme ça, s'il te plaît. Alors, je ne savais pas s'il prenait une vidéo ou une photo, mais je lui dis évite de prendre des photos de la maison, s'il te plaît. C'est la première réaction que j'ai eue, je n'ai même pas dit vidéo. Il me dit non, je ne prenais pas une photo, Game X13, Game X13, il me connaît en plus, il me dit que tu ne prends pas une photo. Qu'est-ce que tu fais comme ça, frère ? Alors, encore lui au moins, il est grillé à 1000%, mais celui qui est grillé à 4000, c'est celui qui met son téléphone comme ça, frère. Tu passes comme ça dans la rue, frère, arrête un peu, discret les frérots. Je sais que certains, vous n'avez pas de problème avec nous, vous nous appréciez tout ça, vous nous aimez beaucoup. Nous aussi, on vous aime énormément, merci de votre respect. Mais ceux qui font ça, ce n'est pas du respect des frérots. Souvent, quand on fait un truc sur YouTube, j'ai remarqué, quand les gens voient, ou les abonnés voient que les gens n'aiment pas, ils vont le faire pour certains. Et ça, ce n'est pas cool. C'est-à-dire que, des fois dans le chat, il y en a un, il dit ta gueule, je lui dis, mec, évite de dire ta gueule, sinon je te banne, tu vois. Il redit ta gueule, bon, je le banne. Il y en a un autre, tu vas faire quoi ? C'est marrant, il s'est fait banir. Bon, le temps, je vais marquer ta gueule, moi aussi, ta gueule. Tu vois, voilà. Le mec répète derrière parce qu'il sait que, voilà, il ne faut pas le faire, et il va le faire. C'est comme les enfants de 7 ans, tu dis, non, fais pas ça. Ben, il le fait. Tu vois, ben, c'est un petit peu comme ça. Et je sais que pour certains, et pour beaucoup, même, vous nous appréciez. Nous aussi, on vous appréciez, les frères et soeurs. Ça ne me dérange pas de prendre des photos à l'extérieur de la maison et tout ça. Mais ce matin, il y en a un, il est venu. Il y en a un, sur le courant. Il est venu ce matin, il a traversé le portail, il est venu jusqu'à la porte. Dis-lui. Ben, dis-leur. Ben, en fait, je me réveille et j'ouvre la porte de notre chambre et je commence à avancer et je vois une ombre. Et je me suis dit peut-être que c'est Momo, il était sorti. Parce que vous savez, attends, vous savez que ma porte, moi, c'est les portes en vitre. Bref, quand tu me mets la montre, excuse-moi. Et donc, du coup, je pensais que c'était Momo qu'il était sorti. Parce qu'il avait la même taille que toi, pareil, il avait les cheveux, machin, tout. Comme Momo. Donc, je me suis dit, c'est Momo, il rentre, il avait une sacoche et tout. Donc, j'ouvre. Et là, je vois une tête qui fait comme ça, là. Bonjour, c'est chez Game X13. Et là, j'étais choquée. Je me suis dit, wow, mais toi, t'es sorti comme ça. Non, mais je suis sorti avec... Non, mais même, en fait, j'ai l'impression de moi qu'il écoutait à la porte, on dirait. Et quand il nous a vus... Et il est arrivé tout doucement. En tout cas, ça se voyait. Parce que quand je le voyais avancer vers la porte, je le voyais avancer tout doucement. Il se penchait et tout. Moi, j'ai cru que c'était Momo. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Avec sa petite casquette Yamaha. La prochaine fois que tu reviens sonné chez moi, tu repars sans ta casquette Yamaha. Moi, j'ai vraiment cru que c'était Momo en plus. Vraiment, j'ai cru que c'était toi. Bonjour, je l'ai pas vu. D'ailleurs, j'allais dire à Abdel, mais qu'est-ce qu'il fait Momo dehors ? Et en fait, quand j'ai ouvert... Oh, je vous jure, sur le 5 ans, il était devant la porte. Collé. Bon, ça ne nous dérange pas. Comme j'ai dit mille fois, des photos, un milliard de photos. J'en ai fait des endroits à Perpignan, Toulouse, Nanani, Nanani. J'en ai fait... Fréjus. J'en ai fait des endroits pour aller signer juste des autographes. On n'était même pas payé, frère. Pour aller juste signer des autographes. Des 7 heures d'autographe par jour pendant 3 jours. Des 7 à 8 heures d'édicace par jour pendant 3 jours, frère. 2 jours. On l'a fait, ça. C'est pas un problème. Moi, tu me vois dans la rue, n'hésite pas à venir me parler. N'hésite pas à venir m'aborder. N'hésite pas à venir me serrer la pince. N'hésite pas à venir me demander une photo. A 1000%, viens me la demander. C'est pas un problème. C'est avec grand plaisir que je la ferai. Et même nique sa mère. Même si je suis pas bien, je me forcerai à sourire pour la photo. Parce que des fois, elle n'est pas bien. On n'a pas envie de sourire. Mais nique sa mère, frère. Je préfère la gueule pour ta photo. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Je vais te donner le côté gaming stress positif. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Donc, évitez s'il vous plaît. Je sais que ces deux crétins vous ont donné une très bonne idée. Mais la dernière fois en plus, j'y ai parlé en plus la dernière fois. Je vous jure, j'avais pensé à ça dernière fois. Juste avant qu'ils me font ce putain de prank, quoi. Allez, 2 semaines, 3 semaines avant. Je sortais comme ça de la douche tout nu. Et je regarde la fenêtre. Parce que moi, dans la fenêtre du bas en fait. J'ai fait exprès, moi, d'installer dans la fenêtre du bas un rideau. Tu vois, parce que chez moi, quand on est chez moi, j'aime bien toujours avoir des rideaux. Vous voyez, toujours des rideaux. Sauf là, bien sûr, parce que je suis dans l'eau, parce que ça faisait dégueulasse. Mais sinon, j'aime toujours avoir des rideaux. Tu vois, je n'aime pas que les gens puissent regarder l'intérieur de la maison. Tu vois, je n'aime pas trop ces bails-là. Toujours un rideau chez moi. Et la fois, elle avait ouvert le rideau de la chambre. Il était ouvert. Et j'arrive, je suis sortu, je lui ai dit « Bébé, ferme le rideau de la chambre, tu vois. » Voilà, quoi. Si quelqu'un qui fait ça, il y a moyen qu'il se régale. Il y a moyen que ça m'encule aussi. C'est quand tu m'as dit ça que ça nous a donné l'idée de le faire. Et du coup, on n'a pas voulu le faire tout de suite parce que vu que tu m'avais dit ça, je me suis dit « Si, on le fait tout de suite, tu vas le faire. » Mais tu sais, c'est pour ça que j'ai eu peur, moi, pour votre prendre de merde. Parce que tu sais que moi, les volets, pourquoi j'ai installé un rideau au début ? Parce que je suis allé voir au début quand on avait la maison, je suis allé voir si on pouvait voir par les volets. Et en fait, ces volets-là, quand tu te baisses un peu, tu vois la personne, lui, avec son téléphone, quand elle a filmé le prank, on ne nous voyait pas. Mais si elle aurait filmé correctement, elle aurait juste baissé un peu plus. En fait, tourner la caméra comme ça, si elle aurait tourné la caméra comme ça, on nous aurait un petit peu aperçu. Non, mais en fait, tu sais, j'étais comment ? Dans la vidéo, tu trouvais que j'étais comme ça, mais j'étais comme ça. Mais t'as pas le bon angle. Parce que tu iras voir dans les volets, à l'œil nu, on le voit. Voilà, à l'œil nu, on le voit. Mais avec la caméra, on ne voyait pas, en fait. Alors, on devrait voir avec la caméra. Ce qu'on voit à l'œil, on le voit à la caméra, logiquement, quand il y a une petite tranchée ou quoi. C'est juste que t'as mal calé la caméra, j'en suis sûr. Mais t'aurais pu bien nous voir. Peut-être. Ah non, à la fois, je dis ça. Mon Dieu, je dis ça. Elle est à faire tout genre de rideau, s'il te plaît, ma chérie. Surtout quand on est dans la chambre. Elle n'est pas au premier étage, tu vois. Bon. En tout cas, frérot, évitez vraiment de venir. Même mes voisins, tu vois, il y en a beaucoup qui se sont plaint et tout ça, qu'il y avait trop de monde qui passait à chaque fois, trop de jeunes qui passaient et tout. Évitez parce que ça reste quand même une résidence privée. Ils ne sont pas habitués à avoir 10 gosses, 10 gamins arrivés ensemble, les frérots. Donc, juste par respect, les frérots, évitez s'il vous plaît. D'accord ? On évite au maximum la maison. C'est la vie privée un petit peu. C'est bien de rigoler, d'avoir tout ça, d'être ouvert et tout ça, d'être assez cool. Mais c'est bien d'avoir un petit peu, tu vois, au bout d'un moment, juste son petit côté intime. Et puis, bam, tu vois, c'est pas un... Tu vois, c'est pas un problème, mais au bout d'un moment, quand t'as 2 millions d'abonnés, malheureusement, on ne peut plus dire aux gens n'hésitez pas à passer nous voir, photos, à la maison, tu vois, c'est... Tu dis ça, t'es mort. Je dis ça, je suis mort, frère. Demain, gros, il y a une queue devant la maison, gros. Parce que tout le monde sait où j'habite, maintenant. Tout le monde sait où j'habite. Toutes les chiroles, c'est où j'habite. Tout l'école, ma petite sœur, ils savent où j'habite. C'est bordel. Bref. En tout cas, voilà, la plupart du temps, les gens sont assez respectueux parce que, comme vous le voyez, je vous le dis, beaucoup savent où j'habite. Et regardez, il n'y en a pas un qui sonne tous les jours. Ça veut dire que beaucoup connaissent quand même le respect. Ils savent où je suis. Ils savent que je ne suis pas intouchable. Ils savent où je suis. Mais ils ne viennent pas. Et ça, c'est plutôt cool de leur part. Et je respecte ça. Merci à vous, en tout cas, ceux qui ne le font pas. Ceux qui le font, soyez un peu discrets. C'est comme des... Oh, je n'ai rencontré tellement des abonnés qui voulaient prendre des photos avec moi mais qui n'ont pas osé me les demander et qui faisaient des trucs du style comme ça, du style comme ça... Avec le flash, certains. Certains avec le flash, ils se sont loupés. Et tchac, hop, ça allume le flash, tchic, tchic, après il fait... Il n'y a rien fait, frère. C'est capté. N'hésitez pas à venir me demander une photo. On ne va pas vous dire non, de toute façon. Moi, si vous me voyez dans le tram, arrêtez de prendre des photos inscrites parce que voilà. Des fois, je suis juste fait des grimaces et tout. Ouais, bah raconte-leur celui de la rue. Ouais, une fois, je suis lié à ma voix chez une baguette de pain et genre, je croise un mec, tu vois. Genre, ça se voyait me connexer. Il me regardait d'où, tu vois. Et genre, il passe devant moi et il était comme ça. Et il passe devant moi et il met la caméra avant. Après, je le vois, il fait ça. Il appuie et moi, je me vois dans le retour. Et t'as fait ça. Et j'ai fait ça. Bref, du coup, voilà. On se retrouve du coup pour la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, à vous abonner pour plus de vidéos. Évitez les frérots, ça serait cool. Évitez vraiment de filmer la maison, de faire les photos. Évitez s'il vous plaît, d'accord ? C'est pas... Je suis pas par ici le temps de non plus, les gars. D'accord ? On compte sur vous, les frérots, s'il vous plaît, respectez un maximum, ok ? Bref, prenez soin de vous et de la mi-fa comme d'habitude. A très très bientôt pour de prochaines vidéos, de nouvelles aventures dans le YouTube game. Allez, on arrête de filmer la maison. Je compte sur vous, les frérots. A très très bientôt. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz